salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui petite vidéo sur un nid de frelon asiatique que j'ai récupéré on va le découper et on va voir comment c'est fait à l'intérieur donc il a été traité donc il y aura sûrement un peu de poudre blanche donc on va aller voir ça on va faire un petit tour de autour du nid donc ici c'était l'entrée principale qui était en hauteur voyez quand même il est vachement gros alors si on compare avec la main voyez quand même donc on voit bien qu'il est accroché sur une branche là on est sur la partie de toute l'attache du lit maintenant on va prendre la scie et on va le découper donc la surprise une étonne cadavre de frelons normal les galettes avec les nourrices vous voyez qu'il y avait quand même pas mal encore de frelons qui étaient prêts à sortir et on voit le haut du nid où il y avait l'entrée principale qui était là tout le parcours à faire pour accéder aux nourrices tout ça c'est l'isolant qui permet à avoir une bonne température dans le nid et pouvoir résister au froid vous voyez les galettes comment ils tiennent entre eux c'est quand même bien fait énorme quantité de frelons quand même 1 C'est parti. Première petite nourrice, on va essayer de compter pour voir combien il y a de nourrices. Donc on avait enlevé une nourrice, deux nourrices, trois nourrices, quatre nourrices, cinq nourrices. Et toute cette partie-là, c'est l'attache qui tient sur la branche. Donc on voit bien comment c'est attaché entre eux. Tout ça, c'est fait avec du bois et de l'eau. C'est parti. Donc on voit des freins qui étaient quand même en train de sortir. Il avait presque réussi celui-là. Bon, mais voilà les dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir ce petit nid, ce gros nid de frelons, quand même. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les dédés.